Générique Bonjour à tous. Dans un contexte 2022 qui est toujours marqué par l'amplification des pressions inflationnistes, notamment importées, et par le ralentissement net de la croissance de l'économie nationale, désormais attendu entre 1% pour Banker Marib et 1,3% pour le HCP, il semble désormais nécessaire d'insuffler une dynamique nouvelle qui vise à renforcer progressivement les bases d'un État social, tout en générant du progrès économique inclusif. C'est dans ce sillage que s'inscrit vraisemblablement le projet de loi de finances 2023 qui, dans l'attente de sa présentation officielle, ambitionne de renforcer l'attractivité du Royaume, ainsi générer davantage de valeurs ajoutées pour l'économie nationale, de réduire les disparités spatiales en termes d'attractivité et de l'investissement, et enfin d'activer le fonds Mohamed VI pour l'investissement. Alors, si les défis sont nombreux, la résilience avérée de notre économie au travers des crises récentes est le principal atout à mettre en avant et à compléter avec le parachèvement des réformes portant sur la facilitation de l'investissement et sur l'amélioration de la fiscalité. En attendant, les chiffres communiqués confirment ce constat avec d'une part un excellent comportement des exportations qui sont en hausse de près de 40%, même si le déficit commercial continue de se creuser à plus de 180 milliards, bien évidemment en raison de la flambée de la facture énergétique, et d'autre part un allégement du déficit public qui ressort à moins de 420 millions de dirhams contre plus de 10 milliards une année auparavant, profitant de l'amélioration des recettes ordinaires qui progressent de plus de 20%, ce qui a permis de couvrir l'alourdissement des charges de compensation. Ceci étant, et malgré la publication des indicateurs d'activité plutôt bien orientés au S1 2022, puisque pour rappel, le total des revenus a progressé de plus de 17%, nous avons également un léger rattrapage sur le mois d'août, mais malheureusement, le marché boursier n'arrive toujours pas à se relever, affichant pour ses principaux indicateurs des contre-performances de moins 9,2% pour le MAZI et moins 6,7% pour le MSI 20 à fin août. Bien évidemment, notre portefeuille est également impacté par cette situation globale, mais s'en sort quand même mieux dans l'ensemble, clôturant ainsi le mois d'août sur une baisse qui a été ramenée à moins 4,5% contre moins 6,7% pour son benchmark, le MAZI RB. Les valeurs qui contribuent le plus à cette surperformance relative sont Managem et Snap qui progressent de plus de 33% et 15% depuis leur introduction au niveau de notre portefeuille. Nous avons également Taka Morocco avec une performance de 11% et enfin Atlanta Saned qui gagne 6%. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre stratégie disponible sur la plateforme de BMCE Capital Global Research ainsi que sur le site de BMCE Capital Bourse. Merci à tous.